Bonjour à tous et bienvenue sur boursesicodé.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et cryptomonnaie avec une période d'avis euro dollar et bien finalement qui reste au dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Hier je vous indiquais qu'on était en train de la casser et finalement en fin de journée on est revenu au niveau de celle ci et là on revient plutôt au niveau de la zone des 1.1090 donc globalement c'est plutôt un signe ici de continuité de tendance à savoir ici un nouveau plus haut significatif de tendance court terme une phase de consolidation qui certes casse la zone des 1.1090 mais qui reste au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle reprise ici donc rebond après ce contact si on parvient à casser ici 1.1090 et bien on visera une poursuite du mouvement avec comme objectif et bien poursuite en direction de la prochaine zone ici qui correspond à une extension de fibonacci par rapport ici à cette phase de consolidation sur donc 1.1240 donc pour l'instant on reste haussier sur cette paire de devises euro dollar sur la paire de devises libre sterling contre dollar américain on reste sur les mêmes sur les mêmes perspectives donc à savoir ici et bien une cassure de la zone des 1.30 un nouveau plus haut ici significatif qui a quasiment atteint l'objectif qui est lié là aussi à la l'extension de fibonacci ici sur cette phase de consolidation quasiment venu sur la zone et puis on peut dire qu'on était dans l'épaisseur du trait donc c'était une zone qui se situait à 1.3270 ensuite on revient ici se stabiliser autour des 1.3140 qui est une ancienne zone de points hauts significatif donc globalement on est toujours bien au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle niveau des indicateurs le signal de consolidation n'est pas très fort on a toujours les histogrammes qui même s'ils évoluent dans la partie enfin d'une manière négative évolue au dessus de la zone d'équilibre donc on a une baisse des volumes c'est à dire pas beaucoup de conviction ici sur ce mouvement de baisse donc globalement ça reste plutôt haussier il faudra attendre ici confirmer le fait que l'on reste au dessus de la zone des 1.3140 pour valider une reprise du mouvement en direction ici des 1.3270 pour l'instant c'est plutôt bien parti et que le signal d'alerte et bien se ferait si on repassait sous la zone des 1.30 mais pour l'instant ça reste haussier là aussi sur cette paire de devises au niveau de l'or et bien nous sommes dans une configuration là aussi qui confirmerait une petite phase de consolidation temporaire voyez ici cette zone des 2480 dollars lance que je vous ai tracé hier cette zone a été franchie ici cette zone précédemment résistance agit désormais comme support on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui est juste au dessus de cette zone clairement ici on est dans une phase où l'or et bien a connu un nouveau plus haut historique légère consolidation c'est à dire c'est vraiment très peu marqué on a des points où ici qui sont proches des 2530 dollars lance on revient sur 2480 donc grossièrement 50 points c'est très très peu sur cette sur cette unité de temps et on voit ici que cette ancienne résistance et bien agit comme support pour l'instant on est dans cette configuration qui reste donc haussière tant que l'on reste ici au dessus de cette zone eh bien on est globalement haussier avec comme perspective une reprise du mouvement en direction de nouveau plus haut historique au niveau du wti et bien nous sommes sur une phase de poursuite du mouvement baissier hier j'attire votre attention sur la cassure ici de cette zone des 71 20 on avait ici une zone de points bas dont proche des 69 69 50 cette zone que l'on est venu tester aujourd'hui donc globalement voilà où on en est on avait ici une dynamique haussière une phase de temporisation on avait un rennes grossièrement entre les 70 71 et 82 dollars le baril on est en train ici de casser de tester la zone inférieure de cette zone de range zone de laquelle on n'était plus ressorti depuis qu'on y était rentré ici c'était au mois de février de cette année donc clairement on a quasiment passé toute l'année à l'intérieur de ce range donc attention si on casse ici clairement l'objectif sera un retour possible sur la zone des 67 points 50 dollars le baril donc un risque d'accélération puisqu'on a ici un double top on voit ici clairement bien on a deux tops qui sont quasiment au même niveau un point bas intermédiaire si on casse ce point bas intermédiaire que l'on est en train de tester on aura un double top moyen terme qui pourrait nous ramener ici sur 62 dollars le marie donc faut faire attention à ça pour l'instant on teste cette zone il faudra aussi casser la zone et 67 50 et globalement ça reste pour l'instant neutre sauf qu'assure ici de cette zone où on prendrait un biais baissier d'un point de vue moyen terme sur le brut léger américain et enfin au niveau du bitcoin on est toujours là aussi dans un range mais une petite tendance légèrement baissière on voyait depuis plusieurs jours ici on est on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle aujourd'hui on a eu un petit contact ici sur la bande de bollinger inférieure on est venu tester donc cette zone des 57000 grossièrement on est plutôt là en train de tester la partie inférieure donc on a une zone tampon ici assez importante entre aux 52 557 milles c'est vraiment si on casse cette zone un petit peu à l'image de ce que l'on avait eu ici le 5 août que l'on pourrait avoir une dynamique qui deviendrait baissière on voit d'ailleurs on a arrêté de tester ici cette zone des 72 dollars pour un bitcoin ont bien ici enfoncé des points bas donc clairement même si on a toujours par rapport ici à cette forte dynamique haussière même si on est toujours dans un biais assez neutralisé une petite dynamique baissière qui est en train de se développer pour l'instant rien d'important surtout tant que l'on reste ici au dessus des 57000 mais attention en cas de rupture ici des 52 500 on pourrait bien connaître une accélération sur cette crypto monnaie pour sortir de ce biais il faudrait au minimum revenir au delà des 61 mille dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ses principaux actifs de marché je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoday.com